Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je m'appelle Philippe Baudouin, je suis consultant chez Dalibo depuis 3 ans. Finalement, j'interviens surtout dans les phases d'avant-vente, mais aussi sur les sujets de migration vers PostgreSQL, qui est un sujet qui nous occupe pas mal par ces temps qui courent. Et puis je suis aussi membre de PostgreSQL FR et le développeur d'un outil open source qui s'appelle Image, EMAG, s'il y en a qui s'intéressent, tout ce qu'il faut sur Internet. Après les deux premières présentations assez techniques, je vous propose de prendre un petit peu de recul et de parler un petit peu plus, on va dire, stratégie au niveau informatique pour évoquer la gestion des socles techniques PostgreSQL. Pour commencer, comme vous pouvez le voir avec la petite illustration, je vais enfoncer une porte ouverte. Donc des choses un peu banales probablement, mais qui valent le coup toujours d'être rappelées, histoire de bien brosser le paysage. La première idée, c'est qu'on a tous les uns les autres de plus en plus de données à gérer. C'est une banalité. Mais il y a aussi de plus en plus de bases de données à gérer. Les deux n'ont pas forcément corrélé d'ailleurs. Et puis face à ça, il y a des contraintes sur les moyens, notamment les moyens humains pour gérer tout ça. Et donc il y a une contrainte à gérer, avec les moyens qu'on a, gérer ce volume croissant de bases et de données. Donc pour ça, ça veut dire impérativement pouvoir trouver les moyens de maîtriser les coûts d'administration. Alors pour les maîtriser, il y a plusieurs choses assez classiques. Il y en a une première qu'on voit un peu partout. Déjà bien généralisée, c'est que les équipes de DBA sont maintenant de plus en plus centralisées. Il y a globalement un mouvement de centralisation. Des équipes qui gèrent l'ensemble des parcs, qui sont généralement multi-LGBD aussi. Et puis le deuxième levier qui est fondamental, c'est la standardisation. Il est impératif aujourd'hui, si on veut gérer efficacement la n plus unième database, ou la n plus unième instance, qu'elle ressemble étrangement aux autres, aux n premières, à la fois dans les outils utilisés, dans les procédures, les processus, etc., voire les configurations. Deuxième idée décorrélée de tout ça, mais qui est importante, la porte est encore ouverte, à enfoncer, mais peut-être un petit peu moins ouverte. PostgreSQL, donc outil logiciel communautaire, est développé par, je vais dire une structure qui n'est pas une structure juridique, mais plus une organisation qui s'appelle PGDG pour PostgreSQL Global Development Group. C'est l'ensemble des gens qui contribuent au développement du cœur de PostgreSQL. Et ce PGDG, il a volontairement mis de côté, on va dire, un certain nombre de fonctions un peu périphériques, en laissant des projets périphériques traiter ces différents sujets. Donc ça veut dire que concrètement, on va avoir besoin de logiciels complémentaires autour de PostgreSQL pour pouvoir traiter le cas de sauvegarde, de disponibilité, de supervision, sécurité, etc. Donc pour tous ces domaines-là, il va falloir qu'on s'outille et qu'on aille chercher des composants complémentaires. Ça, ça a un impact pour nous, concrètement. C'est que du coup, il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail pour choisir, et pour choisir avant, il faut tester. Donc découvrir, tester, sélectionner. Et puis ensuite, il y a tout un travail d'intégration dans le système d'information. Et d'intégration des différents composants les uns avec les autres et avec PostgreSQL. Autre élément important, et c'est assez trivial, mais le monde évolue très vite, et le monde PostgreSQL en particulier. Vous savez qu'il y a une version majeure par an, la petite dernière présentée ce matin. À chaque version, il y a plein de choses nouvelles, plein d'évolutions, plein d'améliorations. Et ce qui est vrai pour PostgreSQL, l'est aussi pour l'ensemble de tous les composants satellites. Face à ça, vous avez vous aussi, utilisateur de PostgreSQL, des besoins qui évoluent. On le voit assez régulièrement, quand on discute avec nos clients, des gens qui nous disent, on a un PostgreSQL, on est content, on a tout ce qu'il faut. Sauf que maintenant, il faut que je fasse de la haute disponibilité, par exemple, parce que j'ai des applications critiques. Et puis l'étape suivante, c'est la haute disponibilité avancée. Et là maintenant, je ne peux plus me contenter d'un failover manuel, il me faut du failover automatique. Donc ces besoins évoluent, en même temps que l'offre. Du coup, gérer tout ça, ce socle technique, dans le temps, et faire en sorte d'assurer le maintien en conditions opérationnelles, le MCO, de ce socle, c'est un enjeu majeur pour les responsables d'EBA et les responsables de production. Et une fois qu'on a notre socle, comme tout ça s'est voulu vite, on n'a jamais terminé le sujet. Alors il y a en gros deux grandes façons d'appréhender les choses. On peut se dire, je vais continuer à investir très régulièrement. Donc je vais avoir toujours peut-être une personne qui va travailler sur l'amélioration de ce socle. Les tests des nouveaux produits, de nouvelles versions, qui va rester en veille technologique, qui va intégrer des nouveaux composants, etc. Ou alors on peut dire, mon socle, il est là, il marche bien, j'en suis content. Et puis, cinq ans après, il est obsolète. Il faut juste savoir qu'il faudra recommencer presque à zéro, cinq ans plus tard. Donc cette dimension temporelle est effectivement essentielle. Qui gère ces socles techniques ? C'est fondamentalement le DBA. Alors il n'est pas tout seul, il y a aussi les adminsys, mais il est vraiment au cœur du sujet. Or le DBA, il ne fait pas que ça. Vous le savez mieux que moi. Il a d'abord et souvent, en premier lieu, sa production à suivre. C'est du boulot, et c'est du boulot qui demande la réactivité. Réactivité et puis aussi de mentalement être toujours prêt à sauter sur le premier problème qui se présente, avant que ça n'explose. Il faut aussi qu'au fil du temps, il fasse vivre son parc de base et d'instance. Il y a les versions mineures, majeures, à prendre en compte, etc. Et puis, il a aussi un rôle important dans les phases d'amont, on va dire. Il a un rôle de conseil auprès des projets applicatifs, des projets de développement. Et on voit assez régulièrement, enfin je rencontre assez régulièrement des DBA qui me disent « bah oui, mais cette fonction-là, en fait, j'ai pas le temps de la faire. » Donc, on prend les applications dans l'état dans lequel elles arrivent, avec des modèles de données, des fois, qui ne sont peut-être pas optimum, et qui, in fine, après en production, vont nécessiter des retouches, vont poser des problèmes, etc. Donc souvent, c'est quelque chose qui est regretté. Mais voilà, c'est comme ça, le temps est compté. Et quand, en plus, il faut gérer et faire évoluer le socle technique, c'est pas forcément évident. Ce DBA, il est aussi un peu... On lui demande d'être un peu schizophrène, d'une certaine manière. D'abord, c'est le conservateur en chef des données. C'est lui qui a la responsabilité de s'assurer que les données sont là, ne sont pas corrompues, sont toujours disponibles, que n'importe qui ne peut pas y accéder sans les autorisations qui font bien, etc. Donc, avant tout, c'est un profil de conservateur. Conservateur des données historiques, si on veut. Et en même temps, il doit avoir un rôle de pouvoir se projeter dans le futur pour prendre en compte toutes les évolutions qui doivent être prises en compte pour éviter de se retrouver avec de l'accumulation de dettes techniques. Vous savez, les vieilles versions qu'on traîne, etc. Donc, c'est un boulot qui n'est pas facile. Et le temps, souvent, manque. D'où cette idée. Et si ce sujet du socle technique, on l'externalisait. Alors, il y a des choses qui existent depuis longtemps. Tout ce qui est services managés, hébergement, etc. Si vous confiez à un infogérant votre exploitation avec l'administration des bases de données, vous n'avez plus le problème. Sauf que le problème, il est maintenant à côté de l'infogérant. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont dans ce cas de figure-là. Mais le problème n'a pas disparu pour autant pour tout le monde. Autre forme d'externalisation, et qu'on voit beaucoup aujourd'hui, le cloud public. Bon, si c'est du cloud privé, vous êtes toujours chez vous, donc vous avez toujours le sujet. Si c'est du cloud public, si vous êtes en mode IaaS, vous prenez des infrastructures chez le fournisseur, mais vous avez toujours votre socle technique à gérer. Donc, vous n'avez rien à régler. Par contre, si vous êtes en mode Postgres Service, là, c'est le fournisseur de Cloud qui traite ce sujet du socle technique et qui va prendre en charge toutes les évolutions et celui qui va scoltiner le MCO de l'ensemble. Alors, ce Postgres Service, c'est bien, mais ce n'est peut-être pas forcément non plus la panacée pour tout le monde tout le temps. Il y a un certain nombre de contraintes techniques. Par exemple, on n'a pas accès à toutes les extensions qui peuvent exister dans la communauté. Il n'y a pas tous les outils qui vont bien. Le niveau de performance, on ne maîtrise pas forcément tout. Les coûts, là, il y a une vraie question de maîtrise sur le long terme. Et puis, les gens qui ont tenté de s'extirper de l'emprise des grands éditeurs commerciaux en partant sur l'open source peuvent se retrouver rapidement sous une autre forme de dépendance. Tout ça fait qu'on a beaucoup de clients qui nous disent « Oui, c'est une piste intéressante, mais on ne va pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Et pour certains environnements, ça vaut le coup. Et pour d'autres, on gardera ça chez nous. » Donc, ça veut dire que si on garde ça chez nous, on a toujours notre sujet de Socle Technique. Alors, il y a peut-être une autre piste à explorer qui serait de dire « Et si je me procurais un Socle Technique PostgreSQL clé en main ? » Un truc qui viendrait de l'extérieur. L'idée serait de sous-traiter à d'autres la sélection des composants, l'intégration, la veille technologique, et puis, y compris, le développement de tous les scripts qui vont tourner autour de ces outils. Et puis, par contre, on garde la maîtrise de tout le run et la maîtrise des données, évidemment. Pourquoi pas ? Alors, je me mets un peu à haute place. Imaginons qu'on rentre dans ce schéma-là. On dit « Bon, OK. Maintenant, il y a quand même un certain nombre de conditions si on veut pouvoir faire ça. D'abord, il faut que la solution, ce Socle Technique, réponde à mes besoins fonctionnellement. il faut que ça tienne la route. Donc, ça veut dire que si j'ai besoin de haute disponibilité avancée avec des fail-leveurs automatiques, il faut que cette solution intègre ça, par exemple. Robustesse, performance, sécurité, bref, il faut que ça tienne la route par rapport aux besoins. Alors, quand on dit des choses clés en main, assez rapidement, on se dit « Bon, ça y est, j'ai un truc qui m'arrive, je ne vais pas savoir faire grand-chose d'autre, je ne vais pas savoir adapter. » Or, l'intégration dans le système d'information est quand même quelque chose d'important. Vous avez tous vos petites spécificités, vos petites règles. Et donc, il faut pouvoir avoir un peu de souplesse aussi à ce niveau-là. Donc, la standardisation, c'est bien. Jusqu'à un certain point, il y a quand même un peu de souplesse à avoir. Après, il ne faut pas être livré à soi-même. Donc, il faut avoir les moyens de disposer de forces externes qui vont permettre de supporter tous ces composants-là, d'apporter le conseil qui va bien, la formation qui va bien, tout l'accompagnement. Le côté de l'indépendance, on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est important aussi dans cette idée-là, c'est qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dépendant d'un nouveau fournisseur qui aurait la main sur l'ensemble de tous ces composants-là et que vous retrouviez pieds et poings liés. Et puis, enfin, il y a ce sujet assez important, notamment pour le côté des ESI, des budgets. Il faut que l'éventuel système soit lisible et que le fait d'avoir un parc standardisé qui va donc rapidement pouvoir croître en nombre d'instances, de bases, de volumétrie, etc. Il ne faut pas que cette croissance soit freinée par le système qui pourrait être proposé. Et là, arrive la page de publicité puisque chez Dalibour, on a développé depuis trois ans à peu près une offre qu'on appelle les socles techniques post-grès-sql. Ça tombe bien. On a jugé important de pouvoir vous en dire quelques mots ici pour d'abord présenter un concept, ce concept-là, quelque chose qui est assez novateur et à ma connaissance unique sur le marché, unique au monde. Je n'ai pas vu d'autres offres packagées de ce type-là. L'idée est la suivante. On veut pouvoir offrir à nos clients des solutions post-grès-sql complètes, c'est-à-dire avec tous les composants nécessaires à une exploitation digne de ce nom. Alors, ça tourne sur Linux et sur les versions Linux typiquement Red Hat et SendOS. Et l'idée est de pouvoir très rapidement avoir un environnement opérationnel typiquement les projets qu'on mène avec nos clients en deux mois qu'un client qui ne démarre de rien, il a sa première application, sa première base qui peut être en production et on l'a vu chez les clients. Alors, ce socle, c'est quoi concrètement ? C'est un ensemble de logiciels, donc PostgreSQL évidemment, et puis il y a toute une galaxie, il y a 19 logiciels qui sont tous open source. pour nous c'est une condition indispensable donc aucun produit est propriétaire. À côté de ces logiciels il y a les procédures des procédures au sens procédure d'exploitation et de déploiement dont sont des scripts en Python, il y en a plus d'une cinquantaine et puis c'est toute la documentation associée, il y a plusieurs documents clés, il y a un dossier d'architecture technique compatible avec les clients, il y a des manuels d'installation, d'exploitation, bref tout ce qu'il faut pour utiliser de manière efficace au quotidien. Tout ça c'est configuré pour l'environnement et pour les besoins du client donc c'est adapté en fonction des besoins clients et ce qui est important c'est qu'évidemment tous les composants qui sont fournis sont supportés mais ça va au-delà toutes les instances PostgreSQL qui vont être développées et qui vont être déployées avec ce socle vont être couverts implicitement par du support. Pour pouvoir faire la configuration initiale et le passage de connaissances il y a forcément un accompagnement sur site donc on vient voir les clients on discute avec eux on leur présente les choses donc il y a des allers-retours jusqu'à ce que le client soit tout à fait opérationnel et puis quand on on renouvelle un an après donc il y a des nouvelles versions année après année chaque année c'est calé sur les versions PostgreSQL on revient voir les clients on repasse du temps avec eux on va leur présenter les nouveautés on va regarder un peu ce qui tourne chez eux peut-être jeter un oeil sur une base un peu sensible voilà donc on continue sur le long terme à accompagner les clients tout ceci et donc le long packager c'est proposé sous forme de redevances annuelles forfaitaires voilà donc vous savez précisément comment les coûts peuvent évoluer en fonction de l'évolution de votre parc et puis chose importante pour nous je ne sais pas si c'est un scoop aujourd'hui mais bon je vais vous faire une confidence on est en train de travailler sur une brique qui va venir au dessus de ce socle technique et qui va pouvoir permettre de faire un déploiement en mode cloud privé sur du PostgreSQL service c'est un projet qui s'appelle Cornac qui est bien avancé avec de quoi faire les déploiements donc toute une série d'API qui vont permettre d'aller interroger et de lancer les scripts de ce socle et également une interface web qui va permettre d'avoir toute l'ergonomie attendue pour du PostgreSQL service j'imagine que sur ce dernier point l'année prochaine l'un ou l'autre d'entre nous reviendront pour vous en parler bien évidemment là on est passé très vite je ne vous ai pas présenté la sélection des logiciels je ne vous ai pas présenté les procédures ce que ça fait etc on n'a pas le temps sachez simplement que évidemment je suis à votre disposition pour discuter ici toute la journée et puis on peut venir vous voir et vous présenter tout ça en détail mais ça paraissait important de pouvoir vulgariser un peu cette idée et si j'utilisais une espèce de progiciel qui était mon socle déjà intégré on a aujourd'hui plus d'une dizaine de clients fidèles avec des projets aussi en cours à venir je m'arrête là si vous avez quelques questions sur le sujet ils sont les bienvenus oui oui alors les procédures ont un statut un peu particulier aujourd'hui ils ont une licence open source mais ils ne sont pas diffusés sur internet au moins actuellement hormis quelques briques de base il y a un projet dont j'ai oublié le nom bref il y a quelques briques de base qui sont disponibles mais l'essentiel des scripts sont uniquement livrés aux clients le client ensuite voit les sources puisque ce sont des pitons et peut les utiliser comme ils le souhaitent j'avais une question plutôt sur la dernière ligne du slide c'était justement la solution de cloud privé est-ce que les éléments de cette solution sont déjà figés ou est-ce que c'est encore autrement dit sur quelle technologie ça s'appuie en termes d'orchestration en termes de stockage distribué que vous dire là-dessus il y a des choix qui ont été faits qui ont figé certaines choses après tout n'est pas complètement figé aujourd'hui c'est du déploiement de de VM par en utilisant des templates dans lesquels il y a tous les composants du socle donc pour l'instant dans la version bêta qui existe c'est quelque chose qui tourne en environnement VMware et LibWirt notamment pour les pour les développements on a d'autres projets notamment OpenStack pour le futur donc ça utilise l'API l'API reste assez assez classique et l'API qu'on utilise dans dans la plupart des cas et mappé sur l'API de Amazon RDS de manière à avoir quelque chose déjà de bien défini sauf dans certains cas de figure pour lesquels l'API RDS ne répond pas mais on essaye de s'appuyer là-dessus pour standardiser un peu les choses c'est bon merci pour votre attention applaudissements 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 applaudissements